Alors Bafin Kool, artiste musicien donc je fais du reggae musique qui est dure de ma musique c'est un mélange de la musique reggae à la musique traditionnelle du Mali Je parle souvent des réalités sociales telles que la corruption, l'excision, les droits des femmes Je donne l'excision à travers ma musique car je trouve que c'est une pratique injuste c'est une pratique qui porte atteinte à l'intégrité physique de la femme Alors l'excision on va dire fait partie quand même des mères Somalis, il faut le dire, il faut le reconnaître Il y en a qui prétendent quand la femme n'est pas excisée elle est sale, mais sale de quoi je ne sais pas Effectivement il y a la notion de pureté qui revient très souvent Cette raison de dire si la femme est excisée, elle est fidèle, qu'elle ne va pas couvrir les hommes Bon moi je crois que je connais beaucoup de pays où les femmes ne sont pas excisées mais elles sont libres et font ce qu'elles veulent J'ai aussi un souvenir personnel d'une amie d'enfance qui n'était pas excisée et il y avait pas mal de ragots autour d'elle parce qu'elle était l'une des rares filles qui n'était pas excisée à l'époque Je ne sais pas comment les gens se sont débrouillés à le savoir, mais il y avait pas mal de ragots sur elle Ça aussi ça me révoltait parce que c'était quelqu'un d'adorable Ça réjoint toujours la même chose quand la fille n'est pas excisée, elle est ceci, elle est cela La réalité c'est quoi ? Je pense que c'est une pratique macho Une pratique qui est tout simplement là pour rendre la femme soumise quelque part C'est triste, même si personne ne l'admet, mais tout ça c'est pour dominer la femme Comme si elle était quelque chose à craindre, comme si elle était quelque chose qu'il fallait contrôler Tout ça c'est dépassé, il est temps d'arrêter tout ça J'ai commencé la musique avant de chanter sur l'excision Mon engagement à travers l'excision a commencé en 1998 au Mali Il y a une ONG qui m'a approché, qui m'a dit Écoutez, nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation pour l'abandon de l'excision Est-ce que vous pouvez nous écrire quelque chose, nous chanter quelque chose sur ce sujet ? J'ai dit pourquoi pas, du coup je me suis beaucoup intéressé à la question Non, je me rappelle à l'époque, j'ai demandé quand même conseil à mon grand-père Je lui ai posé la question que je voudrais faire une chanson sur l'excision Il m'a dit, oui, t'as ma bénédiction, mais sache que si tu vas faire une chanson sur l'excision Je ne suis pas sûr que les gens vont aimer Parce que tu sais bien que c'est une pratique qui est là depuis longtemps et que les gens y tiennent Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu en penses réellement ? Surtout la question religieuse, que les gens avancent ? Et je me rappelle à l'époque, il m'a dit, j'ai le courant à la maison Tu peux le prendre, tu peux le lire, tu ne le trouveras pas, il n'est pas dedans Donc ça, ça m'a quand même soulagé et ça m'a réconforté aussi dans ce que je voulais faire Donc j'ai décidé de faire cette chanson C'est cette chanson qui m'a fait aussi que je me suis retrouvé en France Peut-être pas par plaisir, même si je ne suis pas triste d'être là, il faut le dire Parce que quand cette chanson a été diffusée sur la radio Il y a eu des débats au sein de l'Assemblée Et puis le gouvernement a sorti un décret Qu'il fallait interdire toutes les chansons, toutes les campagnes en tout cas Qui parlaient de l'excision sur la radio publique En fait, les choses se sont enchaînées dans le mauvais sens Parce que le producteur ne veut plus me produire à cause de cette chanson Et puis l'État interdit que la chanson passe sur la radio Et que, enfin, toutes les autres campagnes, c'était pas que ma chanson, il faut le préciser Donc on devait faire un débat qui était transmis en direct sur RFI Radio France Internationale à l'époque Et qui parlait de ce sujet Et ce jour, vraiment j'ai plus peur Parce qu'en fait, en plein débat, il y a des gens qui disaient Voilà, il faut arrêter ce débat Parce que l'excision, c'est notre tradition C'est la religion, c'est l'islam qui demandait ça Le journaliste a arrêté son émission Et puis nous, on restait au Centre Culture Français Jusqu'à ce que ça se calme Et en partant de là-bas, les gens commençaient à m'insulter, à me menacer Et à l'époque, j'avais un bus J'avais un petit bus de transport Où j'avais mis l'affiche de ce signal là-dessus Et les gens n'hésitaient pas à vandaliser ce bus à cause de cette affiche-là Quand je suis venu en France, je voulais aussi mener le combat autrement Et donc c'est par là que j'ai créé une association du Chapelle Mélodie du Monde Qui va s'occuper, qui va gérer un peu mes engagements et ma musique Mais surtout mes engagements Et donc il y a eu le Festival Régé des Bergerac Festival Régé au Zouche Festival Régé au Filinge On a fait aussi du Bien Vivre à Pelle-le-Rue Donc on a tourné pas mal partout en France Finalement on a dit qu'on va englober tout ça à un seul festival Qui va s'appeler Nomad Régé Festival Les filles together et pray in the end Let's give them some praises Barreux, rata, adonai « Usage les frères du trompe » « Tres frères du bruit » « Tres frères du blanc de mon costume blague, et tu m'en bouge Quand t'es frères du bac à seul, souhaits et que j'pouge « Toutier de manière sa quitte sautent, ce qui ira ressentir nous pousse Pour qu'il n'exige pas que l'homme puisse faire si parle » Musique 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 Et donc en gros ce centre va, il y aura beaucoup de pôles, il y a aussi le diabète qui est vraiment aussi un drame au Mali, donc il y a un pôle diabétique, l'ophtalmologie aussi dans ce centre de santé, bien sûr tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant et de l'alphabétisation. L'alphabétisation c'est pouvoir quand même permettre à des femmes qui n'ont jamais été à l'école d'au moins pouvoir lire et écrire et compter. Le but c'est ça et puis il y aura aussi deux autres classes de soutien scolaire parce que l'éducation vraiment c'est la clé, voilà donc voilà un peu ce projet. C'est pour cette raison qu'on a créé ce festival, le Nomade Agrié Festival et qui fait qu'aujourd'hui on est arrivé quand même à pouvoir acheter un terrain de 1500 mètres carrés au Mali, pouvoir faire un forage, équiper des pompes solaires qui marchent à merveille aujourd'hui et puis de poser la première pierre et de faire les fondations. Donc on va dire qu'on est arrivé quand même à plus de 50% de la construction du centre de santé grâce au bénéfice du Nomade Agrié Festival. Mes impressions elles sont énormes et surtout je suis très ému, ça nous met aussi la pression parce qu'on voit les attentes des populations mais vraiment je tiens en tout cas à remercier tous les gens qui sectionnent le Nomade Agrié Festival, notamment les bénévoles, les festivaliers. Donc vraiment je tiens à remercier quand même tous les festivaliers qui viennent à ce festival et je vais bien leur dire, c'est pas seulement un festival, c'est vraiment un vrai projet humanitaire qui est là-dessus. Merci. 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 Merci.